bonjour tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto voilà nous allons faire un gilet un gilet sans manches en bas ici jusqu'en dessous des brossés en jersey et à partir de la manchure jusqu'en haut j'ai fait un point le toit rivière donc voyez on fait sept rangs en jersey envers et un rang ici avec des longues mailles et c'est ça jusqu'en haut et on le fait côté jersey en droit voilà donc nous allons faire ce gilet ensemble alors il se tricote en un seul morceau il n'y a aucune couture ensuite pour agrémenter on peut faire une bordure en jersey comme moi j'ai fait ou alors on peut faire des côtes ou bordure double en jersey après ça c'est selon chacun ce qui est ce que vous voulez faire comme comme fantaisie pour les emmanchures et le devant et le cou voilà donc on va tricoter ça ensemble aujourd'hui donc je vous retrouve pour le commencement du tricotage à tout de suite voilà donc on a ces boutons de rappel sur deux et on va tricoter un rang on va mettre les poids du monde des peines de montage et on va tricoter 56 ans puisque moi je dois faire 22 cm ici jusque ici donc 56 ans 22 cm alors mon échantillon il fait 24 rangs et 18 mailles pour 10 cm densité 6 sur le chariot j'ai fini mais de fermer 56 rangs donc maintenant on va arrêter avec du fil perdu on va faire quelques rangs ça suffit maintenant on va faire quelques rangs donc je vous dis a seguit je vous dis a ser j'ai bien j'ai bien j'ai bien je vous dis que j'ai je la je suis je vous dis je vais voilà donc on a la partie en jersey tricoté donc pour vous donner une idée de ce que je vous disais on va plier après quand on aura fini le gilet on plie comme ça voyez et ça fait en un seul morceau alors maintenant on est arrivé ici on est arrivé ici donc on va commencer le premier demi-devant sur 30 mailles donc on va on va mettre son côté jersey endroit face à soi et on va relever 30 mailles ici donc on relève 30 mailles donc on a 30 mailles pour le premier demi-devant 30 mailles pour le deuxième demi-devant et 40 mailles ce sera pour le dos puisque on a 100 mailles donc 40 70 et 30 100 donc endroit jersey endroit face à soi on va relever les 30 mailles on donc je remets mon charlie à droite on remet mon compteur à 0 moi je m'en sers pas tellement parce que j'ai mesuré et pour avoir mais 16 cm ici avec le point de rivière je dois faire trois motifs donc j'ai pas j'ai pas tellement regarder le nombre de rangs que ça fusée donc mon fils on va faire c'est 30 vous voyez là on tricote des rangs vert sur la base ici du jersey endroit alors maintenant on va faire de la partie du motif la maille longue on prend son fils et on tire une boucle et on met les aiguilles vraiment au fond de la fonction on défait un peu de fils pour que ça tente pas trop on 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 donc j'ai mis mon aiguille comme ça je passe mon fils sur le clapet et je tire jusqu'au fond de la faute jusqu'ici jusqu'au fond je tiens l'élui je remets mon chariot qui se trouve à gauche je remets à droite je remets le fil dedans faut pas oublier c'est de remettre son fils dans l'encoche du chariot je prends mon peigne je l'accroche sur les rangs ici et je tire sur mes aiguilles voyez on a ici l'espace de maille longue c'est ce qui fait le point de rivière maintenant on va retricoter cette rang en jersey et on recommence on fait la maille longue on retire son fils on débobine un peu de fils pour qu'il y ait bien la longueur de maille longue on 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 remis mon chariot à droite je remets le fil dans l'encoche du chariot je tire un peu si le fil n'est pas bien entendu dans le pêcheur et puis je reprends le peigne je l'accroche et je tire sur le peigne et comme ça les mailles les mailles longueur sont ici et où les aiguilles sont revenus en position de travail et je refais cinq ans envers cinq ans qu'est ce que je dis c'est le point rivière qui se forment donc moi je dois faire que trois motifs donc on va faire lui la maille longue on va faire un petit déjeuner je remets mon chariot à droite je remets le fil dans l'encoche du chariot et avec le peigne je vais tirer sur les aiguilles sur les mailles ou sur les aiguilles voilà comme ça donc on dit trois motifs donc là je vais terminer par s'être envers donc ici on y est arrivé donc ça c'est toute notre partie en jersey endroit et maintenant on est ici donc maintenant je suis arrivé donc on est de ce côté ci moi je suis arrivé ici là où je dois diminuer 15 mailles pour l'encolure ici 15 mai moins 15 mai donc côté gauche on va diminuer 15 mailles donc 15 mai mon état on arrive ici au zéro puisqu'on a 15 et 15 30 je suis arrivé ici au zéro on a fait nos diminutions de 15 mailles pour la couleur donc maintenant on va continuer ici on est ici on a fait nos diminutions donc maintenant on va continuer pendant quatre centimètres alors nos quatre centimètres avec mon échantillon ça me fait sept rangs et un motif donc ici comme j'ai fait les cinq rangs d'envers je vais faire la maille longue six mètres au dessus du gilet sans s'imposer le faire vapeur moyenne et puis comme ça vous allez vous allez bien détendre le tricot ce que voyez si on ne passe pas un peu de vapeur l'iran ou envers ils sont tous sont pas bien aplati et le point ne rendra pas bien donc alors maintenant j'ai fait mon rang maille longue donc je prends le peigne je tire dessus et on va terminer par cette voilà donc voyez on a terminé l'encolure et puis le haut pour l'épaule donc maintenant on va faire quelques rangs de fil perdus sur les mailles qui vont être les épaules on va faire quelques rangs de fil perdus sur les pieds voilà donc ici comme je vous ai montré donc là c'est l'envers de notre jersey et on va plier on aura tout terminé on va plier comme ceci et on a le jersey en droit et après le point de rivière il est avec les sept rangs envers voilà donc après ben c'est pas compliqué on fait l'autre côté on va relever 30 mal ici on va refaire la même chose puisque c'est l'autre de l'endroit et puis après on fera on revoit les mailles qui restent il en restera 40 pour faire le dos et le dos on le fait tout droit donc c'est pas compliqué il n'y a pas de diminution ça se fait tout droit donc on va relever 30 mal ici endroit chez les endroits face à soi surtout vous voyez il n'est pas compliqué à faire mais les débutantes elles peuvent le faire il faut pas oublier c'est de faire relever les mailles avec l'endroit une jersey endroit face à soit pour avoir les rangs de 7 rangs envers pour le point du rivière sinon vous pouvez faire une autre bordure il n'y a rien d'obligatoire alors dès qu'on a repris ces mailles on fait cinq rangs jersey envers j'ai encore dit cinq rangs je sais pas pourquoi je dis cinq rangs 2 2 4 6 et 7 je ne veux vraiment pas dire 7 rangs donc on retire son fil je vais faire la main l'autre je vais faire la main l'autre je vais faire la main l'autre On remet son chariot à droite, on passe son fil dans l'encolle du chariot et on va prendre son peigne pour tirer les aiguilles, pour tirer vers le bas pour qu'on ait la maille longue qui se forme. Donc je vais continuer, j'ai terminé le demi-devant, parce que c'est le même que l'on vient de faire, et puis je vous reprends après pour le dos, on a tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé mes deux demi-devant, donc on plie, on plie celui-ci, voilà. Et maintenant, on va relever les mailles du dos, les 40 mailles qui restent pour le dos, toujours en droit du jersey face à soi, et on va tricoter, une, deux, trois, quatre, cinq motifs. Une, deux, trois, quatre, cinq, puisque un motif, c'est sept rangs mailles envers et un rang de maille longue. Donc on reprends ces mailles, 40, 40 aiguilles en travail. Donc j'ai relevé les 40 mailles, et on va donc continuer à faire comme on a fait ici, pour le demi-devant. On va tricoter, une, deux, trois, quatre, cinq motifs. Un, deux, trois, quatre, et cinq. Et après, on aura terminé les côtés, après on va rassembler les épaules. Ensuite, on donne un petit coup de vapeur sur tout l'ouvrage. Je retire mon fil. Et je vais faire les mailles longues, mailles allongées. Alors quand on a terminé le dos, on ne fait pas en fil perdu, on arrête les mailles. Voilà, on remet son chariot à droite. On met son fil dans la coche. Et on va faire descendre ses aiguilles. Et on fait sept rangs de jersey en fait. Et on recommence. Voilà, je mets mon charnier de laque. Je mets mon fil dans la coche. Je tire sur mes mailles, sur mes aiguilles. Et je vais faire cinq rangs verts et ainsi de suite, jusqu'au temps que j'aurai mes cinq motifs. Donc je termine, alors je vous l'ai déjà dit, quand vous avez terminé le nombre de motifs, vous allez terminer par sept rangs envers. Donc vous arrêtez vos mailles avec le poinçon, comme on fait d'habitude pour arrêter les mailles. A tout de suite. Donc voilà, j'ai fermé une épaule. On va fermer l'autre ensemble. Alors, pour ne pas se tromper, il faut avoir le jersey envers. Ici. Jersey envers. Versoie. Et le devant, le demi-devant. Il faut avoir l'endroit. Comme ceci. Il faut faire, il faut mettre les mailles. Ici. De l'épaule. Avec l'endroit face à soi. Pour les mailles de l'épaule du demi-devant. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 4, 6, 8, 10, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Parce qu'on a arrêté sur les 15 mailles. Donc on remet ces mailles sur les aiguilles. On remet ces mailles sur les embouteillies. hh. Un toque. Soit. Un toque. Un à peu. Un toque. Un à peu. Un à peu. C'est parti. Alors, donc, les 15 mailles de l'épaule du demi-devant, on les met avec l'endroit face à soi. Ensuite, on plie le dos, on plie le dos pour pouvoir déposer ces 15 mailles du dos. Mais le dos, on doit avoir l'envers face à soi. Donc, en résumé, on a endroit, pas facile à expliquer. Donc, on a endroit, contre endroit. Voilà. Comme ça, vous pouvez ne pas vous tromper. C'est endroit, jersey endroit, contre jersey endroit du dos. Et on dépose les mailles ici, comme on vient de faire pour les duvents. Et on dépose les mailles. Donc, on a endroit, à l'intérieur, ça doit être jersey endroit ici et jersey endroit du dos. À l'intérieur. Et à l'extérieur, ça doit être le jersey envers. J'espère que vous me comprenez bien. Voilà. Donc, maintenant, on va faire un rang et puis on va arrêter les mailles. Voilà. Et on va arrêter ces mailles. Et on va faire un rang et puis on va aller acheter ici. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va retirer son fécu à lui. C'est parti. On a bien l'endroit ici et le haut avec le point rivier. C'est parti. 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 N' Des actes. C'est parti. C'est parti. dernières boucles. Une, deux. Donc on fait la troisième. Un jeté. On repique dans le même trou. On tire une boucle. Un jeté. On écoule deux boucles. Un jeté. On écoule les deux dernières boucles. Alors ici, on arrive ici où il y a la maille allongée. Donc je vous ai dit, après la série des trois doubles brides, quand vous arrivez ici, à cet endroit là, vous faites une maille en l'air. Et vous allez tout de suite ici, sous la première boucle du premier rang. Vous piquez votre crochet, vous tirez une boucle et vous faites une maille serrée. Voilà, comme ça. Vous voyez, comme ça, ça ne frisse pas du tout. Ça fait, ça épouse bien la hauteur de la maille allongée. Donc ici, on a fait une maille serrée. Donc on va continuer. Après la maille serrée, on fait trois mailles en l'air. 2, 3. Maintenant, on va faire trois doubles brides dans le même trou. Donc un jeté. On pique son crochet. On tire une boucle. Un jeté. On écoule deux boucles. Un jeté. On écoule les deux dernières boucles. Là, on vient de faire une double bride. On recommence puisqu'on doit en avoir trois. Un jeté. On repique dans le même trou. On tire une boucle. Un jeté. On écoule deux boucles. Un jeté. On écoule les deux dernières boucles. Donc nous avons deux doubles brides. Ici, c'est les trois mailles en l'air. Ici, on a les deux doubles brides. Donc on doit en avoir trois. Donc on recommence une double bride. Un jeté. On pique dans le même trou. On tire une boucle. Un jeté. On écoule deux boucles. Un jeté. On écoule les deux dernières boucles. Donc une fois qu'on a terminé ça, quand on n'est pas arrivé ici, comme je viens de vous montrer, là où il y a la maille allongée, quand on n'est pas ici, on ne fait pas de maille en l'air. Après les trois doubles brides, on compte 1, 2, 3 et on pique son crochet. Et là, on fait une maille serrée. Une maille serrée pour recommencer l'écaille, une espèce d'écaille. Donc la maille serrée, trois mailles en l'air. Et ensuite, on va faire trois doubles brides dans le trou où on a fait la maille serrée. Donc une double bride, une maille ajoutée. On pique le crochet. On tire une boucle. Ajoutée. On écoule deux boucles. Ajoutée. On écoule les deux dernières boucles. Nous avons fait une double bride. On doit en faire trois. Ajoutée. On repique dans le même trou. Tire une boucle. Ajoutée. On écoule deux boucles. Ajoutée. On écoule les deux dernières boucles. Et on se retrouve à compter une mailles, deux mailles, trois mailles. Donc, on a fait une couple. Donc, on a fait deux. Donc, on a fait deux. On a fait deux. On a fait deux. La première et la deuxième. On a fait, on fait la troisième. Un jeté. On repique dans le même trou. On tire une boucle. Un jeté. On écoule deux boucles. Un jeté. On écoule les deux dernières boucles. Voilà. Et on se retrouve à compter une maille, deux mailles, trois mailles. on pique son crochet et on fait une maille serrée puisqu'ici c'est le jersey en droit donc on ne fait pas comme on fait quand on arrive ici au moment où il ya la maille allongée on n'ajoute pas de maille en l'air on compte dès qu'on a fini ces trois doubles brides on compte trois mailles on pique son crochet et on fait une maille serrée et on va recommencer les cailles dans le trou où on a fait la maille serrée alors je sais pas si j'explique bien vous me direz quoi en vidéo sous la vidéo une deux trois mailles en l'air j'ai pas l'habitude d'expliquer du crochet donc peut-être que mon explication n'est pas très clair mais vous me direz surtout dites moi le sous en commentaire sous la vidéo donc trois mailles en l'air après avoir fait la maille serrée et on va faire trois doubles brides donc un jeté on repique dans le même trou on tire une boucle un jeté on écoule deux boucles un autre jeté on écoule les deux dernières on va faire ça trois fois puisqu'il nous faut trois doubles brides donc un jeté on repique on tire une boucle un jeté on tire les deux boucles un jeté on tire les deux dernières boucles donc on a fait deux doubles brides un jeté on tire une boucle un jeté on écoule les deux premières boucles et un jeté on écoule les deux dernières boucles et ici on compte une deux trois mailles on pique son crochet on tire une boucle et on fait une maille serrée et on va recommencer dans la maille serrée ici voilà c'est c'est voilà le point que j'ai fait sur le premier gilet que j'ai fait voilà voyez c'est joli comme bord moi j'aime beaucoup voilà donc j'espère que mon explication a été assez clair parce que c'est du crochet j'ai pas tellement l'habitude d'expliquer donc je vais continuer à faire toute ma bordure et puis aussi ou la bordure ici aux emmanchures donc on fait ces mêmes principes on fait toujours pareil et puis là je vous reprends après pour la fin du tuto à tout à l'heure donc voilà le tuto est terminé donc vous me mettrez des commentaires sous la vidéo pour voir si ça vous plaît si j'ai été à la hauteur pour expliquer le point la bordure au crochet j'ai fait j'ai essayé de faire de mon mieux pour expliquer mais comme j'ai pas l'habitude d'expliquer les crochets c'est pas évident j'ai plutôt l'habitude de d'expliquer le plus qu'au machine donc vous pourrez me laisser un commentaire si vous voulez me dire si ça vous avez compris mon explication déjà ce c'est ça le plus important voilà donc j'espère que mon tuto vous plaira je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à bientôt pour un autre tuto bonne soirée je vous dis à bientôt